donc je dirige le cabinet qui s'appelle l'acte que vous avez vu probablement en bas pour les dernières personnes qui sont arrivées j'avais plus de plaquettes donc si vous voulez passer les plaquettes en bas et je dirige ce cabinet avec olivier brosseau qui est associé qui présentera également les informations sur l'atelier et puis avec claude de scorail qui est psychologue on a ça de particulier on est tous issus de l'approche systémique stratégique de palo alto est ce que ça vous parle à qui est ce que ça parle dans cette salle si vous pouvez juste lever la main si personne merci donc l'approche systémique stratégique de palo alto c'est particulier parce qu'on considère chez nous que toutes les difficultés auxquelles on est confrontés quelque soit que ce soit dans le monde clinique d'ailleurs pour ceux qui sont cliniciens comme dans l'entreprise sont issus d'une difficulté qu'on va dire chez nous relationnelle ou psychologique donc on va tout penser sous l'angle de travail sur la relation relation à soi ou relation aux autres ou relation au monde en général relation à soi ça va être dans toutes les difficultés notamment de confiance dans l'entreprise relation aux autres ça va être par exemple une problématique de harcèlement relation au monde travail c'est une problématique de changement par exemple relation à soi ça va être aussi les questions stress égout stress post-traumatique dont on va parler aujourd'hui on a ça de également de particulier c'est qu'on est orienté sur la résolution de problèmes c'est à dire que quand arrivent les personnes pour un problème individuel et ou collectif la première chose qu'on vise c'est à définir quel est l'objectif pour pouvoir savoir quel est le problème qu'on cherche à résoudre donc un objectif la personne va venir en nous disant les gens se sentent pas bien dans tel service pour nous c'est pas un objectif un objectif c'est mesurable c'est fixé dans le temps c'est par exemple tel directeur rencontre telle difficulté avec les membres de son quoi dire depuis tant de temps c'est ça pour nous fixer un objectif on ne peut parler de la résolution de problème qu'à partir du moment où on a fixé un objectif qu'on appelle en entreprise smart pour un objectif précis ça commence par ça c'est même chez nous quasiment la partie la plus complexe c'est de déterminer quel est l'objectif quel est le problème quand on a déterminé ça et qu'on est passé de je viens vous voir parce que je suis angoissé à je viens vous voir parce que j'ai une difficulté avec tel collaborateur qui quand on est dans une réunion collective m'adresse des propos qui ne me conviennent pas et je me sens pas bien c'est pas la même chose que de dire je suis angoissé par exemple le plus difficile du travail c'est de justement déterminer préciser réduire le problème à son expression la plus simple pour pouvoir résoudre le problème donc il y a plusieurs situations soit vous êtes une entreprise c'est le cas de certains d'entre vous aujourd'hui vous êtes confrontés à une difficulté donnée et vous nous appelez c'est l'option 1 sur le tableau et vous nous appelez pour qu'on puisse déjà faire ce qu'on appelle un diagnostic opératoire on est il y a de nombreux cabinets collègues ici dans ces rencontres tout le monde va procéder en général à un diagnostic on va avoir ça de particulier c'est qu'on va faire un diagnostic opératoire puisqu'on va travailler sur quelles sont les personnes impliquées dans le problème on va travailler prioritairement sur les personnes concernées et qu'elle est en travaillant sur le problème on est déjà en train de commencer à résoudre dans notre phase de diagnostic parce qu'une personne va dire par exemple là je me sens harcelé par mon chef par exemple et nous ce qui nous importe c'est de savoir qu'est-ce que vous répondez quelle est votre attitude comment vous fonctionnez et à partir du moment où on voit que plus elle cherche à répondre moins ça fonctionne et le chef à son moment répond également on a déjà la lecture interactionnelle qui est que plus elle cherche à répondre moins ça fonctionne alors ensuite peut-être que dans un second temps elle va chercher à éviter le chef par exemple et que dans ces deux situations là elle n'arrive pas à résoudre son problème en voyant cette lecture interactionnelle on a déjà commencé à résoudre le problème dans cette phase de diagnostic deuxième option on va avec certaines sociétés mettre en place un dispositif d'assistance permettant d'acheter des tickets de rendez-vous à l'avance et notamment pour gérer les cas qui surviennent brutalement donc pour vous à l'université ou pour vous dans la recherche quand il y a un moment donné des risques de stress églue la première chose d'ailleurs c'est de réagir vite quand sont arrivés les événements de novembre les premières entreprises qui nous ont appelé nous ont appelé le samedi matin il y en a certains qui ont appelé un mois et deux semaines après l'événement il est clair que beaucoup d'entre vous connaissez le système de stress églue et de stress post-traumatique au mal à voir c'est pas pareil si on intervient à une semaine quand on peut ou quand on intervient à un mois et demi où les choses sont déjà ancrées donc cette deuxième histoire ici c'est ce qu'on appelle l'acte assistance qui permet de pouvoir faire appel à nous sans avoir systématiquement à reprendre un devis ou à réouvrir un contre une deuxième grande famille vous êtes intéressé à titre personnel parce que vous rencontrez une difficulté je ne sais plus la personne qui disait qu'il y avait des gens dans son entourage qui avaient été conservés par les attentats et que faire à l'avenir ce sont des gens qui viennent à titre personnel en tant que patient parce qu'ils souffrent une difficulté qui va être trauma aigu stress post-traumatique addiction, dépression, burn out, harcèlement, troubles alimentaires, problèmes de couple de famille troubles bipolaires, souffrance au travail, TOC, troubles anxieux, troubles sexuels, vie privée, vie professionnelle et beaucoup de problématiques différentes pour lesquelles nos intervenants systémiciens sont habitués à travailler et enfin troisième cas, on fait des supervisions d'interpellants, vous êtes soit infirmière, assistante sociale, coach, DRH, que sais-je et vous avez des situations pour lesquelles vous avez entrepris un travail qui fonctionne mais vous n'êtes pas complètement satisfait ou bien il vous manque des éléments pour arriver à obtenir le changement nécessaire dans la résolution du problème que vous cherchez à faire et à ce moment-là vous nous contactez, vous êtes plutôt une supervision de cas, et on a des personnes qui s'occupent des supervisions d'interpellants, psychiatres, psychologues, thérapeutes, etc. On organise tous les mois une conférence gratuite sur des sujets divers et variés, donc vous les avez là à l'écran, vous les avez sur les papiers que je vous ai indiqués, c'est la petite feuille saumon le prochain c'est la communication stratégique, c'est le jeudi matin dans deux jours et c'est dans une semaine en atelier à Paris ensuite c'est sur la gestion de conflits au sein d'une équipe au mois de février, puis sur la dépression en mars, savoir bien non en avril et enfin automatique et leadership en mai donc soit c'est à Paris dans le 6ème, ça dure 3 heures, soit c'est en web conférence, ça dure 1 heure la toute prochaine qui est sur le stress égueu, stress post-traumatique, ce sont une série de 4 web formations qui dure 1h30 et qui là sont payantes avec une de nos intervenantes qui a implanté le modèle systémique stratégique de Palo Alto en Europe francophone et international on a quelques infos et puis je passe la parole à Olivier vous retrouvez tous ce calendrier des conférences sur notre site internet dans cette rubrique qui s'appelle conférences et formations là vous retrouverez toutes les conférences qui sont indiquées ensuite vous retrouvez toutes les vidéos, on filme nos conférences, notamment nos web conférences donc on a une quantité extrêmement importante d'études de cas, de généralités toutes issues des conférences qu'on fait nous-mêmes avec les intervenants partenaires donc vous les retrouvez sur notre site internet, il y a plus de 300 vidéos que vous allez trouver sur notre site internet et pour ce qui est du déroulé, voilà cette introduction, puis Olivier va parler du stress aigu au stress post-traumatique de façon simple, il est clair qu'en 20 millions on ne va pas tout régler mais vous allez avoir le fruit de notre expérience d'approche systémique et aussi des 400 entretiens qu'on a eu à la suite des attentats de Paris pour lesquels on a été énormément sollicités et qui nous ont amené à revisiter aussi certaines indications qu'on peut donner en supervision ou en intervention le stress aigu et le stress post-traumatique, ça ne sont pas que des attentats, ce sont aussi des gens qui sont très stressés, il y en avait cet état qui disait et à un stade tel que tout d'un coup les choses rentrent dans la tête et on n'arrive plus à complier, à archiver ce stress c'est aussi les gens qui ont fait un burn out qui reviennent et qui n'arrivent plus à se mettre dans une situation normale c'est aussi les gens qui peuvent avoir été par exemple harcelés très très durablement et qui sont traumatisés donc le stress aigu, le trauma, le stress post-traumatique, ça peut venir de nombreuses origines Je passe la parole à Olivier Bonjour à tous Alors, la présentation que je vais vous faire en fait est vraiment orientée sur la gestion de stress aigu du stress post-traumatique il est très ancré aussi dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui revient de moi à peu près des événements qui sont particulièrement impactants pour nous tous en fait et on a évidemment qu'il est encore plus important que ça que nous peut-être mais en tout cas, on est vraiment... On a tous les dépôts et comme le disait Grégoire ah ben oui, voilà, c'est ça comme le disait Grégoire là, on va prendre un exemple on a s'appuyé finalement sur un contexte qui était l'extrême mais à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'individu, à l'échelle du collectif de travail parfois des choses qui n'apparaissent pas forcément traumatisantes, on va dire ont quand même un impact aussi sur les gens, sur les filles et parfois même on peut être surpris de l'extérieur de voir que certaines personnes n'ont toujours pas digéré tel épisode qui nous ressort d'il y a 3 ans tel épisode d'il y a 10 ans ou tel épisode de l'année dernière à l'occasion d'un changement d'organisation, d'un changement de direction de séparation de couple de travail par exemple, un manager qui s'appuyait sur un collaborateur le binôme était formidable voilà, il y a un changement rien n'est comme avant, enfin voilà en tout cas, il y a cette notion en fait d'un avant et d'un après voilà, qui peut évidemment être concerné par ça alors, en introduction, Grégoire vous a évoqué cette chose-là tout à l'heure si on part du principe si on va essayer d'éclairer d'une manière interactionnelle ce que l'on pourrait appeler le bien-être psychologique commençons par ce que on imagine être notre quotidien quand tout va bien d'une certaine façon en fait notre, en tant qu'individu en tant qu'individu en soi-même mais en individu vivant dans une société on est sans arrêt confronté à des changements en fait on est sans arrêt en train de s'adapter à son environnement et cette adaptation en fait, cette interaction avec son environnement nécessite évidemment toujours de la régulation, de l'ajustement de l'actualisation finalement et cette régulation elle se passe à trois niveaux la relation de soi à soi-même on est traversé sans arrêt par des émotions on a un corps qui change tout le temps on a des sentiments de confiance en soi ou de manque de confiance en soi et de sensations qu'on peut avoir et que l'on interprète avec lesquelles on vit régulièrement on est sans arrêt en train d'être en interaction entre soi-même et soi-même il y a également la relation entre soi et aux autres donc la relation se construit, se développe et puis on finit par effectivement être dans le quotidien mais cette relation bouge tout le temps puisque l'autre c'est des soumis aux mêmes variations que nous et donc on s'ajuste tout le temps en permanence et puis la relation de soi au monde ça c'est plus sur tout ce que l'on range dans sa tête comme étant le contexte en fait dans le sens le plus large alors ça peut être la relation aux valeurs, aux principes à ce que l'on entend, de ce que c'est son travail sa place dans la vie, sa place dans le monde tout cet aspect là plus général et si on arrive à réguler de façon à maintenir une forme d'autonomie et d'intégrité malgré tous ces changements incessants sur ces trois niveaux bah on fait alors on a un sentiment général en fait de bien-être c'est-à-dire on a l'impression que ça va bien si on vous demande comment ça va ça va on fait un petit check pour savoir si les situations vont bien et puis globalement on finit par dire que finalement on y arrive même si il y a certains problèmes évidemment où c'est pas toujours évident alors quand on parle de trauma évidemment c'est quand cet équilibre là est vraiment rompu d'une certaine façon par un événement, par un choc le trauma, on vient du grec trauma qui dit blessure donc quelque chose va venir nous percuter quelque chose va venir nous blesser et on va évidemment être confronté en fait à cette blessure alors le stress post-traumatique en fait ça va se caractériser vraiment comme pour ce vétéran par exemple du Vietnam qui va pouvoir être capable de dire la guerre est terminée pour l'histoire mais elle n'est pas terminée pour moi en fait ça veut dire que quelque chose est toujours actuel ça on l'a rencontré souvent on rencontre souvent les gens qui ont été les plus impactés après les événements notamment un mois ou un mois et demi après et qui viennent dire je ne comprends pas, tout le monde est revenu à sa vie normale mais ils se rendent pas compte quoi ils se rendent pas compte il y a une actualisation encore là et de la peur et de l'insécurité en fait qui est toujours là donc un choc c'est un choc le corps humain est conçu pour absorber des chocs et pour que les blessures guérissent en fait en tout cas il est conçu comme ça donc un choc n'est pas systématiquement un stress post-traumatique le monde nous casse tous mais certains deviennent plus forts là où il a été cassé c'est vrai notamment dans les autres au point de rupture d'un os quand on se casse nos jambes ou un bras il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résilience qui est plus forte au moment ou à l'endroit du choc pourtant 9% des personnes exposées à un événement traumatique sont susceptibles de souffrir ou souffriront d'un trouble de stress post-traumatique donc ça ne touche pas tout le monde 91% absorbés ou régulés d'une manière fonctionnelle pour eux mais 9% ça n'est pas rien non plus de voir que c'est une problématique pour ça alors on va voir que une des raisons pour lesquelles un stress IQ s'installe durablement et à ce moment là on peut parler de stress post-traumatique c'est que on a des stratégies d'adaptation en fait qui se révèlent dysfonctionnelles elles se révèlent dysfonctionnelles dans le temps en fait parce que au début on va le voir tout de suite après au début elles peuvent être elles peuvent être fonctionnelles elles peuvent être courantes de succès en fait elles sont efficaces on a peur on est touché par quelque chose d'assez fort comme les attentats bon à chez soi deux jours là c'est trop fort on ne pouvait pas faire autrement on s'est protégé comme en appuyant en fait donc sur le moment ça peut être totalement fonctionnel si trois mois après on n'est pas ressorti de chez soi ça compte d'autres problèmes c'est le maintien de certaines stratégies d'adaptation qui peuvent finalement nous mettre en échec sur ce nombre de choses alors ce qui caractérise vraiment l'essentiel de la stratégie en fait quand on a été touché par un choc très très fort c'est une volonté d'effacer l'indélébile la première réaction c'est de dire c'est pas vrai n'importe quelle de nouvelles impactantes et très choquantes en fait et on essaye évidemment d'effacer l'indélébile et ça c'est une stratégie de régulation qui est inadaptée on se retrouve toujours en échec parce que alors on se retrouve particulièrement en échec dans les attentats notamment puisque le monde entier vous rappelle à chaque seconde que ça a eu lieu donc quand on essaye d'oublier c'est pas tellement efficace mais cette stratégie de régulation est inadaptée et c'est ça, c'est cette échec en fait cette mise en échec de cette stratégie d'adaptation qui nourrit un cocktail très mouloureux en fait c'est à dire que ça réactive la peur ça réactive la tristesse ça réactive la rage et la colère contre le monde entier contre les agresseurs, contre tout ça alors comment on fait pour essayer d'effacer l'indélébile plein de stratégies en fait et qui peuvent être très fonctionnelles au début mais qui nous amènent parfois dans des impasses alors une des façons de faire c'est de contrôler, de tenter de contrôler ces pensées justement pour effacer l'expérience traumatique il ne faut pas qu'il pense il ne faut pas qu'il pense il ne faut pas qu'il pense ou en tout cas ça va passer j'aimerais mieux que ça n'ait pas lieu il y a tout un jeu on va dire cérébral enfin de contrôle des pensées qui se met en main pour vraiment avec l'objectif de faire comme si ça n'ait pas eu lieu on va essayer aussi d'éviter toutes les situations j'ai l'impression que je suis à vie trop vite pardon on va éviter aussi toutes les situations qui peuvent être associées au traumatisme donc j'ai entendu des gens qui vont dire moi je ne passe plus devant le Bataclan par exemple maintenant pour rentrer chez moi je mets trois quarts d'heure à pied parce qu'avant je me définis maintenant je fais tout 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 je vais être en maison en repassant en boucle pour être sûr de ne pas être confronté à ça donc ça c'est vraiment des situations spécifiques mais prenons un cas d'entreprise si par exemple quelqu'un a été vraiment très très choqué par une réaction d'un manager par une réaction d'une équipe par une réaction qui a été très choquante pour lui en fait je ne sais pas d'une élimination au public lors d'un dossier ou d'une réunion ou des choses comme ça alors quelqu'un peut éviter de se connaître en contact avec la personne qui l'a mis en difficulté avec le groupe avec le lieu et on se maintient à distance en évitant vraiment de passer par là alors évidemment quand on est en échec là-dessus on essaie d'oublier on n'arrive pas on essaie de contrôler ses pensées on évite mais sauf que ça va pas très bien quand même en fait alors on va plutôt se plaindre on va chercher à être rassuré on va demander de l'aide et tout ça va contribuer dans un premier temps peut-être à se soulager mais en fait on se rend compte que finalement cette demande d'aide c'est presque comme remplir tu s'en fous c'est-à-dire que ça nous appelle sur le moment mais ça nous rassure toujours pas et ça nous rend toujours pas autonome en fait par rapport à la façon de gérer cette chose alors comme on est toujours en échec on cherche aussi du sens c'est une autre façon de contrôler sa pensée on se dit mais tout ça n'a pas de sens en fait à quoi ça sert et toutes ces petites phrases en fait souvent sont très révélatrices en fait de difficultés ou de gens qui témoignent malheureux en fait de la difficulté qu'on rencontre et puis ça peut aller jusqu'au renoncement c'est-à-dire que finalement on n'essaye plus mais on se retire on renonce à aller au travail par exemple on se dit mais en fait tout ça n'a pas de sens pourquoi il faut que je voilà quand je vis dans un monde fou qu'est-ce que ça veut dire et toucher à l'extrême en situation d'échec on va même jusqu'à renoncer alors ce qu'on appelle désignation n'est autre que du désespoir confirmé c'est-à-dire que on est vraiment dans l'expérimentation qu'on n'arrive pas à s'en sortir donc on est tellement déçu en fait ou sans espoir que finalement c'est vrai alors le mécanisme du syndrome de stress post-traumatique finalement ce qui est intéressant c'est que à vouloir penser et ne pas penser quelque chose c'est le penser tout le temps en fait donc c'est cette façon-là que l'on a de se protéger et bien finalement contribue à actualiser la douleur tout le temps tout le temps l'image que je prends parfois en fait c'est que sur une autre claire par exemple il faut mettre un peu d'alcool pour désinfecter on sait que c'est presque le premier geste c'est ce qu'il faut pour être sûr de désinfecter mais si on tient vraiment à ce premier geste et qu'on lui donne une importance très importante et qu'on se met à désinfecter la plaie tous les jours en fait et ne faire que ça il y a un moment ça fait pas tout bien de l'alcool tous les jours sur la plaie et voilà il y a un temps pour désinfecter puis après il y a un temps pour bander voilà il y a un temps pour bander enfin pour protéger de l'air en fait la cicatrice il y a un temps pour faire de la tomate il y a un temps pour laisser sécher il y a un temps pour faire la crape avec la croûte il y a un point donc la croûte tombe et il y a un temps pour que finalement la cicatrice on se met à vivre avec la cicatrice en pouvant dire ça c'est voilà c'est un mauvais souvenir je peux vous en parler si vous voulez mais voilà mais en tout cas c'est c'est un autre c'est une autre façon d'avoir géré en fait la difficulté plutôt que si vous arrivez avec votre plaie sur la main on vous demande ce qui vous arrive et vous dites c'est vrai voilà alors pour pour les stratagèmes alors stratagèmes thérapeutiques c'est vraiment comment accompagner de manière aidante les gens qui sont qui sont bloqués finalement dans leur façon de réguler leurs difficultés par rapport à ça la meilleure façon de s'en sortir et d'aller au travers des choses et d'avancer c'est à dire de traverser la douleur d'oser traverser la douleur prendre en compte de l'événement et prendre la mesure finalement de ce qui est insupportable etc. ça va être plutôt comme ça alors face à face à un shot traumatique alors j'ai envie de dire que là c'est vrai pour les attentats de fait c'est vrai aussi pour n'importe quelle situation d'un seul coup on se sent percuté en fait en situation de travail on se sent percuté donc effectivement on a parlé de suicide par exemple ça crée un nombre de chocs dans l'organisation on est un peu perdu on est très très choqué donc il va y avoir des désordres alors ça peut être d'autres il peut y avoir un rachat il peut y avoir une direction qui part et qui arrive avec une nouvelle direction qui arrive avec une culture très très dure très violente enfin qui change complètement du tout au tout et on est on est perdu quoi donc il va y avoir un désordre d'adaptation avec du désarroi de la confusion de la peur de la tristesse de la colère de la culpabilité des doutes alors ça a été vrai particulièrement par les attentats on a l'impression d'être culpable on ne sait pas de quoi en tout cas c'est sûr et puis ça va jusqu'à la perte de sens des questions existentielles et j'ai envie de dire ça c'est le premier mouvement en fait du désordre d'adaptation qui vient d'y percuter alors on commence à parler de post-stress post-chromatique alors que finalement ce désordre d'adaptation qui très souvent se transforme très vite parfois c'est tout de suite par du stress aigu c'est quand ce stress aigu ne s'arrête jamais en fait et alors bon dans une période de moins de 4 semaines généralement après le trauma on a envie de dire en fait ce stress là il est dur ça fait mal mais il est presque normal c'est la réaction du corps humain et de l'esprit qui réagit évidemment à une agression comme ça et on voit que le stress post-chromatique on peut commencer à entrer à partir de 4 semaines alors parfois c'est 4 certaines personnes qui vont vous dire ça va être à partir de 8-10 semaines peu importe en fait mais on peut dire qu'au bout d'un mois à un mois et demi quelque chose s'entend en fait ou se repère dans le comportement ou dans les paroles des gens qui ont du mal en fait à digérer ça alors souvent quand on est alors dans on peut rencontrer ça dans les entreprises mais quand on a quelqu'un qu'on voit fragilisé en fait par rapport à ça qu'est-ce qui se passe ? alors ça ne s'active plus c'est pas grave alors on va le commenter comme ça donc on repère des symptômes maris dents ou inquiétants ou des romans bizarres alors soit évidemment on agit très vite parfois trop tôt et on considère que cette personne a des réactions pas normales en fait il vient d'arriver quelque chose elle part en sucette parce qu'elle a une crise ou je sais pas elle fait elle se sent très mal et puis finalement on dit alors celle-ci elle résiste moins bien que les autres donc on l'étiquette on la fragilise éventuellement on se sépare on dit qu'elle est inapte on l'arrête enfin on peut avoir tendance à agir très vite en fait peut-être trop vite à l'opposé on peut ne pas s'inquiéter ne pas s'en intéresser attendre on l'explorer on dit si c'est si grave on verra bien enfin voilà on attend et puis finalement on se rend compte qu'au moment d'agir c'est peut-être trop tard on a perdu un peu la veille de souplesse par rapport à ça et puis finalement la personne n'apprend même pas à s'en occuper et bien on l'a fragilisé et puis voilà on peut envisager la mutation et puis souvent on est entre les deux on n'est pas voilà alors on va attendre on va agir on va regarder on va essayer de raisonner on va dire mais non mais c'est bon on va passer à autre chose prendre du recul mais non puisqu'on te dit que c'est pas la peine d'avoir peur ou mais non tu ne dis pour rien puisque je te dis tu ne dis pour rien c'est pas efficace alors on va renoncer il peut y avoir des effets d'isolement aussi parce qu'on essaye et puis ça ne marche pas et puis les gens se disent bon elle si c'est pour moi à la pause de café ou déjeuner si c'est pour nous rappeler encore les trucs d'attentat et tout et ce n'est pas la peine et puis il y a d'isolement et puis finalement on ne sait plus trop comment faire et puis on voit que celles-ci elles sont dépensées et puis finalement on arrive à la même chose donc ce qui est intéressant là c'est de voir quand on repère ça il y a des choses à faire c'est pas heureusement qu'on n'a pas regardé la peur donc l'objectif d'un soutien psychologique évidemment c'est de favoriser la résilience le processus de résilience et alors dans les attitudes relationnelles et la communication qu'on peut adopter vis-à-vis de ces gens qui sont touchés fortement et bien il y a un premier mouvement qui va être d'apprivoiser finalement le choc lui-même le choc traumatique quel qu'il soit y compris si ça n'est pas important et si quelqu'un dit oui mais t'as vu comme il m'a répondu et tout ok ça va sauf que s'il nous ramène encore deux ans après c'est qu'il y a quelque chose qui va passer donc apprivoiser le choc traumatique et les conséquences du choc et l'avenir qui l'assombrit parce qu'en fait plus rien n'est comme avant en fait donc ça c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut prendre en avantiaire en fait alors évidemment il y a aussi la normalisation du trauma alors c'était particulièrement vrai pour les attentats ça reste vrai évidemment dans les cas de suicide ça reste vrai même pour tous les changements un peu traumatiques il est normal d'être mal en fait ce qui est anormal c'est plutôt l'événement et ça c'est très important notamment dans les interventions collectives deux jours, cinq jours auprès quand tout le monde est c'est normal de partir dans tous les sens c'est anormal ce qui s'est passé et c'est intéressant de préciser aussi pour ceux qui sont dans la salle que parfois il n'est pas anormal d'être bien compris dans ces moments là parce qu'il y a des gens qui parfois ont une façon de se protéger aussi qu'ils font que ça fonctionne mais plutôt pas mal en fait et qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça alors qu'ils ne comprennent pas mais ça va alors il ne faut pas faire face à autre chose mais c'est pas normal alors dans la normalisation du trauma évidemment les réactions à l'événement sont très différentes d'une personne à l'autre quand on rencontre des gens dans un groupe de parole c'est très intéressant de voir à quel point les expériences sont très très singulières et différentes d'une personne à une autre chacun s'arrange avec ses enfants et donc du coup les besoins à traiter sont un reflet de ces réactions observées c'est-à-dire qu'il faut effectivement fonctionner et réagir selon la manière dont ça se passe pour chacun alors évidemment il faut plutôt être attentif à ce qu'il se passe pour les gens qui sont touchés comme ça il faut d'une certaine façon être assez protecteur mais ne pas chercher à aller surprotéger notre aide donc offrir du confort par une écoute une présence bienveillante ça c'est tout à fait possible se focaliser sur les réactions à ses propres réactions plus que sur l'histoire et sur le ressenti ça souvent les gens sont très paniqués parce qu'ils ont encore peur les gens sont très paniqués aux réactions à leurs réactions et donc ils réagissent en fonction de leurs réactions et donc du coup voilà ils vont être stigmatisés aussi par des réactions sachant qu'ils sont déstabilisés parce qu'ils en arrivent à eux à eux donc encourager le retour à l'action professionnelle et prévoir des espaces de détente on voit ça on est dans un contexte vraiment spécifique quand on n'a pas été évidemment pas écouté à l'action alors observer et traiter les urgences là on est dans deux temps c'est-à-dire sur le moment du choc c'est important d'être très très observateur de normaliser ce qui se passe et puis après vraiment d'observer sur le temps activement ne rien faire on a dit on ne peut pas agir trop tôt mais en même temps faire ce qui est nécessaire de faire sur le moment et puis repérer les changements de comportement et d'attitude au fil du temps c'est-à-dire quand au bout d'un mois un mois et demi les choses ne sont plus vraiment comme avant je crois alors là il peut y avoir des choses à faire et donc notamment inciter les consultations psychologiques face à de la persistance de symptômes préoccupants sachant qu'évidemment le principe le premier principe quand on est percuté c'est de ne pas payer prendre soin de soi évidemment en rapport à ça alors pour terminer on vous passe la parole face à des crises traumatiques on a mis en place en fait un expositif avec un diagnostic opératoire qui se passe plutôt avec la direction des entreprises c'est vrai que c'était spécifiquement pour les attentats mais quand il y a discrétion d'automatique de suicide sur place quand il y a des événements un peu choquants des grèves qui tournent mal des conflits voilà qui se dévarent un peu avec des impacts vraiment sur les gens et puis avec la direction on va regarder effectivement ce qu'il peut être fait au niveau de la stratégie de la communication et puis de la relation avec les salariés donc ça peut prendre des formes sous la cellule d'action psychologique par téléphone si c'est comme ça ça peut être aussi une permanence d'action psychologique sur le site évidemment et puis ça peut être des ateliers d'attentanement comme je vous ai décrit et tout à l'heure je crois que j'ai fait du coup comme je vous l'avais présenté donc je vous ai des questions par rapport à ce qu'on a présenté j'ai une question ? on va aller un peu fort hein oui surtout pour le micro de Christian vous avez parlé d'apprivoiser le choc qu'est-ce que vous entendez par là ? je vais vous préciser un petit peu merci ben la tentation de la personne en fait va être de de prendre de la distance avec ça d'essayer de l'oublier en fait donc on voudrait reconstruire enfin elle voudrait construire une elle voudrait se construire continuer à vivre dans dans une histoire où il n'y aurait pas il n'y aurait pas de classe pour ce qui est arrivé en fait vous voyez donc en fait elle lutte contre cet événement hein donc c'est comme un c'est comme un c'est comme un animal pour reprendre la l'analogie en fait c'est comme un animal qui viendrait la chercher et que voilà qui ne veut pas en fait donc la notion d'apprivoiser c'est vraiment de prendre le temps et la mesure de voir l'étendue des gars en fait et de d'ailleurs généralement ce moment-là est douloureux mais ce moment-là est pas défendre il y a quelque chose de juste qui se passe au moment où on commence à pencher le fait qu'il va falloir vivre avec ça maintenant tant que le mécanisme de mise à distance des volontés d'effacer est actif ça crée ça crée l'énergie ça crée la dynamisme mais ça crée la lutte et la fatigue et quand on commence à apprivoiser ça on dit comme ça en fait c'est à dire à s'approprier à l'assumer dans le premier sens du terme à le faire sien à l'incorporer comme étant quelque chose de son histoire c'est pas douloureux ça se passe généralement voilà mais en même temps il y a quelque chose de la lutte qui s'arrête et la lutte enfin l'énergie de la lutte se mobilise maintenant pour un objet bien plus efficace qui va être la cicatrisation comment comment cette clé de là que je mets derrière moi comment je vais dire le mec et comment ça va se cicatriser ça va se cicatriser en la traversant en fait c'est ça que j'ai mis tout à l'heure traverser la douleur c'est ça c'est ça c'est ça c'est une autre question on a été développé sur le rôle d'une fière que vous voulez dans ces situations par de la personne ne peut pas s'en sortir plus c'est ça ce n'est pas un un faux sans doute c'est en contre avec quelqu'un de qui parlait c'est ça quand c'est nécessaire quand c'est nécessaire oui ce processus en fait peut se faire naturellement et socialement voilà avec le temps c'est à dire qu'au début on lutte et puis finalement on parle avec ses potes avec ses amis puis finalement ça se fait socialement aussi ce travail mais quand il y a mais quand le quand la protection est trop forte et que justement l'échange avec la sociale devient problématique parce qu'on veut tellement se protéger qu'on gère ça de son côté à ce moment-là effectivement la personne a besoin d'un tiers pour le faire si tu peux répondre en fait les gens qui viennent nous voir soit les entreprises ou les patients directs c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes ou c'est parce que l'entreprise ou le médecin ou l'infirmière ou l'assistante sociale a identifié qu'il y a une personne qui ne s'en sort pas ou qui face au choc quand on parle stressé ou stress post-traumatique est en difficulté c'est comme un travail d'oeil en fait c'est le travail si à un moment donné durablement on ne se sent pas bien deux semaines trois semaines quatre semaines on ne s'en sort toujours pas un mois deux mois trois mois nous on intervient quand les gens n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes ils n'ont pas les ressources le schéma le schéma qu'on a montré le schéma qu'on a montré le schéma qu'on a montré là je pense celui ah pardon c'est vraiment trois dispositifs qui ont été demandés par les entreprises de façon vraiment il y a eu vraiment des gens qui ont souhaité des interventions individuelles par téléphone quand c'était des cas très grave ont fait un entretien sur place au cabinet il y a eu ensuite vraiment des permanentes actions sur site notamment au litier on a fait pas mal des permanentes actions où les gens vaillent combien de personnes ont été confrontées pour vous-même ou pour les proches à des gens qui avaient peur de prendre les transports au moment des attentats de Paris est-ce que vous pouvez lever la main soit pour vous-même soit d'autres une bonne moitié les appels qu'on a eu les gens ils avaient peur de prendre les transports et plus ils ont peur de prendre les transports plus c'est cette histoire d'apprivoiser qu'on parlait qui est plus ils ont peur plus ils vont s'enfermer chez eux plus ils s'enferment chez eux plus la peur donc ils n'arrivent plus à apprendre à affronter la peur ou à attrivoiser la peur ça c'était le deuxième cas et le troisième cas c'était les ateliers sur place en collectif comme on fait maintenant il y a eu des entreprises où vraiment les gens étaient on a eu des entreprises où il y avait quatre personnes qui étaient dans le Bataclan au moment des événements qui n'ont pas été tués mais quatre personnes d'un même service étaient au Bataclan est-ce que vous savez qui est-ce que ces personnes ont appelé quand ils étaient dans le Bataclan est-ce que vous avez une idée de qui ils ont appelé ? leur proche leur proche leur employeur leur patron ils étaient le patron leur directeur il était au téléphone pendant une heure avec les quatre collaborateurs qui étaient dans le Bataclan ils n'ont pas appelé leur maire leur soeur ils ont appelé leur employeur donc le rôle social humain de l'employeur je dois vous dire qu'il était fort parce que cet employeur a été particulièrement rapide dans l'intervention et dans l'urgence de la gestion et les écrans sont soudés à un niveau qui est assez ça va ? oui c'est un employeur qui travaille dans le domaine de l'audiovisuel et de la musique oui allez-y madame pardon pour terminer la question la question c'est qu'est-ce qui va se passer dans le temps ensuite pour les personnes qui ne s'en sortent pas dans le temps de l'échange qu'est-ce qu'il va falloir qu'est-ce qu'un mécanisme qui va permettre la mise à distance en fait non je vais répondre c'est pas assez simple non c'est pas assez simple tu peux répondre ouais en fait sur les 400 cas concrètement on a eu 395 cas où il y a eu une seule séance parce qu'en fait il ne s'agit pas d'aller on parle d'un choc traumatisant comme dans un travail de deuil comment dire il surgit de façon non prévisible donc dans 395 15 sur 400 on n'a pas de on n'a pas de besoin d'aller interroger l'histoire ou d'aller interroger le passé ou d'aller interroger les cas pour lesquels la personne est mal d'une façon telle qu'il va falloir aller faire un travail de plus longue haleine qui ont été dans ce cas précis assez rares en fait dans la plupart des cas à partir du moment où la personne peut se remettre à commencer à penser qu'elle puisse prendre des transports savoir quelle attitude avoir pour commencer à affronter on va faire un entretien un point de contrôle et ça va suffire en fait elle va retrouver ses ressources par elle-même on n'est pas dans une situation où on est en stress post-traumatique on est en stress aigu il s'agit d'éviter de passer du côté du côté stress post-traumatique en fait je pourrais compléter en fait la réponse de Benoit effectivement dans ces séances là c'est vraiment essentiellement un travail de normalisation et d'appréhension de la situation en revanche si votre question elle est admettons que 2 mois ou 3 mois on se rend compte que quelqu'un voilà n'a pas réussi à trouver cette régulation et il vient le voir ou le consulter soit individuellement parce qu'il vient nous voir soit dans le cadre de l'acte d'assistance en fait ou après avoir été contacté dans un groupe de parole il se rend compte lui-même que c'est difficile donc il peut prendre rendez-vous avec nous dans le cadre de ce contrat là on va précisément travailler je pense que c'était ça votre question de manière en appliquant un protocole très spécifique de retraverser la douleur donc traverser la douleur ça va être écrire des choses sur ce qui ne passe pas voilà notamment Madame pour moi ma question se posait sur l'aspect du délai effectivement ça rejoint un petit peu ce que disait madame pour vous dire clairement j'ai un de mes collègues qui était au Bataclan qui est insurgent je l'ai vu la semaine dernière il est toujours je dirais à moins 15 fois dans la carte donc là ce sera pas une séance a priori on est en logiquement on est souvent en stress post-traumatique il a été peut-être pris en charge de l'hôpital immédiatement par la cellule de la police moi-même il m'avait informé notre directeur des relations sociales qui il a eu un appel du directeur général du directeur régional déjà ça lui faisait du bien moralement de savoir qu'on l'entendait il a un suivi il a une cellule d'écoute régulièrement il a un suivi qui mais qu'il n'a pas promis de passer à autre chose non moi je pense ma interrogation elle vient du fait est-ce que c'est pas une situation personnelle si vous voulez qui est aggravée par ma situation de Bataclan qui peut c'est possible réveiller je dirais un bourguion de problèmes c'est possible c'est le sentiment que j'ai moi est-ce qu'il est en demande d'aide d'autre chose ou pas là non mais il se plaint donc comme il se plaint comment faire il faut pas prendre se plaindre vous demander l'aide ça contribue à maintenir ce plan c'est-à-dire ce plan vous avez des gens qui vont dans un magasin parce qu'il pleut dehors ils vont rien acheter donc là ce qui est très important c'est de pas surprotéger vous voyez si à un moment donné il formule une demande d'aide parce que la cellule qui le prend en charge aujourd'hui il ne s'en sort pas c'est autre chose sinon surtout ne faites rien vous voyez la situation il y a des professionnels au sein de la police ou peut-être en revanche s'ils formulent une demande d'aide à un moment donné on a un protocole qui est vraiment sur le stress post-traumatique qui est très efficace sur la gestion du stress post-traumatique on n'est pas les seuls en systémique à traiter le stress post-traumatique mais le protocole est très efficace c'est 10 séances maximum ça va pas être qu'une séance entre le coup il se peut que ce soit effectivement lié à d'autres événements dans votre cas ce qui est particulier c'est s'il se plaint et que vous devez simplement vous-même dire oui c'est difficile et faire preuve de compassion et dire c'est très difficile si un jour tu avais besoin de quelque chose j'aurais quelqu'un mais c'est peut-être pas aujourd'hui vous voyez et vous insistez pas pour éviter que vous êtes inquiète pour lui mais surtout vous n'insistez pas parce que vous ne faites qu'augmenter le fait qu'il se plaint mais il a peut-être des bonnes raisons de rester dans cette situation la bonne attitude pour vous la bonne attitude pour vous comme on a dit c'est celle-là d'autres questions ? s'il n'y a pas d'autres questions on a un petit questionnaire dans les documents que je vous ai remis qui nous permet juste de nous calibrer par rapport à ce qu'on a présenté si ça vous a intéressé utile et puis avoir vos coordonnées qui nous permettent aussi de vous envoyer des invitations aux conférences qu'on fait donc c'est comme ça tous les mois dans les web conférences et dans les ateliers ça permet de mieux connaître l'approche histémique dans les différentes problématiques avec lesquelles on travaille c'est parti c'est parti